Hey, salut à tous et à toutes, c'est MioMichel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crossmega, une vidéo sur la draft, la dernière de la série, où on va faire le dernier roll-in et tenter de doubler notre pot de kamas qui est actuellement de 640 kamas. Si on gagne, on double ça, on passe à 1280, tac les maths, je me suis arrêté au CP mais ça va encore, et si on perd, on perd tout et on repartira simplement avec le petit coffre du palier 4 et pas celui de la fin de la draft, donc en plus c'est un coffre avec 200 kamas et un paquet d'argent. Si on gagne, c'est 300 kamas le paquet gold et en plus mid 280 kamas. C'est ouf, c'est ouf. Alors on va essayer, je suis un petit peu en stress. La partie d'avance, je jouais vraiment à rien, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo et je vous conseille d'aller la voir. Et j'ai quand même fait 2 défaites, vous voyez, 2 défaites au palier 3, ce qui font que je ne vais pas avoir les 2000 kamas maximum que je peux avoir. C'est dommage mais la première game qui est ici, je vais vous montrer le palier, ici là, contre VATFERQR9, il a vraiment eu une sortie complètement porno, avec triple héros endurcite, triple anattar, loup 2 pour qu'il me pique la pioche, enfin bref, la sortie caviar, le deck caviar, je n'aurais rien pu faire. C'est un FK, en plus FK, normalement ce n'est pas si ouf que ça. Il avait aussi triple glyphe de renouveau, pour vous dire à quel point c'était assez ouf. Et après j'ai perdu contre un SRAM, c'est plutôt rare de perdre contre un SRAM, j'ai perdu contre Jack47 qui m'a fait un très très joli combo à un tour, j'aurais pu peut-être ne pas perdre le game si j'étais un peu plus concentré. Et en fait je me suis fait simplement 8 flows dans le même tour, quelque chose comme ça, donc bon, je ne l'ai pas vu venir. J'avais l'étal sinon le tour d'après, ou deux tours, en deux tours j'avais l'étal, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là on part du coup sur cette dernière draft, vous voyez que j'ai fait les deux premières lignes, je les ai réussies contre VsIsLucky et DylanSoBO007. Alors, je fais un petit coucou à Dylan qui a pas mal ragé sur le dernier match, qui a dit j'ai pas mal chaté, t'as chaté, t'as top deck. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous avez vu que non, pas vraiment, que c'est plutôt lui qui a mal joué, qui a utilisé ses testes dans le vide et ses ressources dans le vide. Tant pis pour lui. Mais ça a quand même été une très très belle partie et on voit que même lorsque l'on a un deck moins bon que celui d'adversaire, on peut gagner, il suffit de faire les bons choix. En plus, j'ai même pas fait les bons choix, j'ai quand même pris 4 dofus parce que j'ai visé les mauvais dofus. Bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on est parti pour ce dernier roll-in. On va cliquer dessus et on va croiser les doigts. Déjà, on va croiser les doigts pour pas affronter un joueur du top ladder. Quoi que ça serait marrant d'essayer d'affronter. Ouais, ça serait marrant, pourquoi pas. J'ai pas besoin de... Ouais, ça serait un combat d'anthologie. C'est en termes sur contre Opli, par exemple. Ça fait complètement marrant ouf. On va voir ça. Alors, je vous rappelle qu'on joue Yop et qu'on souhaite complètement éviter les Kras. Le Kras qui a été en plus le match-up défavorable du haut-line d'avant qui a été dur à battre. On a bien sué. Ça n'a pas été facile. Donc, on va essayer d'éviter les Kras parce que les créatures à portée avec notre Yop sont très fatales. Et on va espérer tomber contre une classe assez nulle telle que Elutrof, par exemple. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris Elutrof en draft. Voilà. En tout cas, Elutrof, que ce soit dans la classe C, dans le normal game, partout, c'est nul. C'est assez moyen. Ce n'est pas nul, nul. On peut gagner à peu près ses vétérans avec Elutrof, évidemment. Mais ce n'est pas fou. C'est comme le Prince sur Airstone, en fait. C'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est deux dieux avec un win rate assez faible mais qui, quand même, bien joués, peuvent, avec toutes les bonnes cartes, peuvent quand même arriver à quelque chose. Alors, j'essaye de meubler. Je ne sais pas si ça se voit. Le temps que la partie se trouve. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est assez long. Il n'y a personne. Personne ne veut m'affronter. Personne ne veut tenter le all-in, là, contre moi, là. Ne veut tenter de me faire échouer cette dernière partie. Ben, on va reparler du deck. On va reparler du deck qui est, sans doute, pas mal. Il n'est pas oufissime. On n'a pas des cartes complètement pétées en termes de cross-mic. Vous voyez qu'on n'a que trois cross-mic, deux kankans et mod, en termes normal. On a Felida qui n'est pas off. Mais on a quand même autorité qui permet d'aller prendre en dofus. Et d'ailleurs, la partie d'avant, l'autorité nous a permis de gagner la partie. Est-ce qu'on va garder autorité au Mugigan si on l'a ? Je pense que oui parce que c'est une carte qui offre en dofus. Donc, on va essayer de le garder au Mugigan. Et sinon, on a Echo qui n'est pas mal. Evangeline, ce n'est pas si ouf que ça en draft. Parce qu'il y a des gros bonnies. Mais après, pourquoi pas. Ce n'est pas si mauvais. Ça permet de prendre des trades avantageux sur des grosses créatures. Donc, ça peut le faire. On n'a qu'une seule garde à neuf flexible. C'est très bien d'en avoir plusieurs. Ça, c'est très très fort. Et Rats aussi. On en a un, c'est cool. Deux, c'est mieux. On a deux petites charges et un JC avec une glée. Donc, on a quand même un bon set d'accélération de partie. Ça, c'est pas mal. On a, sinon, en termes de gros body qui sont intéressants, on a deux fois dos. C'est pas mal. On a une Brutampi en T7. Tofu. Le tofu. Et après, je n'arrive pas à voir. C'est bien en dessous. Mais on a quand même quelques cambien. En draft, on va essayer de prendre des cartes qui tuto, qui piochent. Tels que le Mulou. Par exemple, le Mulou, comment ça s'appelle ? La Mulou, par exemple, c'est pas mal qu'on botait avec d'autres Mulous. Ça, c'est pas de piocher. Il y a un fourreur qui est très intéressant, qui permet de piocher une carte de plus au début du tour. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et sinon, ça, c'est à peu près tout. En termes de pioche, c'est intéressant. C'est en termes du tuto. On va, évidemment, essayer d'aller chercher les gros bodies. Pourquoi les gros bodies ? Et bien, parce que c'est ceux qui vont nous permettre de faire de plus de value avec nos cartes. Et donc, lorsqu'on va utiliser une carte d'adversaire, on va devoir utiliser deux, voire trois. Et les games de drafts se jouent sur la durée. C'est le deck aggro, un draft, ça n'existe pas. Et puis, je vous déconseille vraiment d'essayer de prendre les T1 et les T2 la plupart du temps. Sauf si c'est des bébés fourreurs, pourquoi pas ? Et sinon, le top tier des dieux à avoir un draft, c'est Kra, Eniripsa, Yop. Alors, le Kra est au-dessus. Après, est-ce que l'Eniripsa est mieux que le Yop ? Pas sûr. Je pense que les deux se valent et ça dépend vraiment des cartes. C'est à peu près tout. Alors, les deux à éviter une utrophe. Sram, c'est assez compliqué parfois. En fait, très compliqué. C'est assez situationnel. Il faut des affaiblissements, sinon c'est compliqué. Il y a un Sram, voilà. Le Sram contre qui j'ai perdu, il y a quand même sorti Full Moon 3, affaiblissement. Ce qui est pas mal. C'est un bon combo. Sinon, il y a quoi d'autre comme dieux qu'il faut essayer d'éviter ? Ouais, pas bon chose. Bref. Sanida, c'est quand même pas trop mal. Ça passe. Mais il y a mieux. Allez. Allez, allez. Ah, on a trouvé, ça y est. Enfin, on a trouvé contre un Nekaflip. Ah, Nekaflip, c'est fort aussi. C'est presque dans le top 1. En fait, c'est quand même assez situationnel. Ça dépend des cartes qu'il a eu. Mais il y a quand même des très bonnes cartes et des très bons body Nekaflip. Ce qui fait que c'est pas mal. Allez. Nekaflip, Kakutari. Mungour Celeste, Mulo Alpha et Naraknay Brodeuse. Donc là, on va tout enlever. Le mulligan qui est très, très mauvais. Voyons ce qu'on va avoir. La charge, le Thor et l'Upperkut. L'Upperkut, il y en a deux. Mais c'est parce que j'avais pas autre chose. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais j'avais pas d'autre chose que prendre l'Upperkut. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est quand même très, très nul de prendre l'Upperkut. Et c'est typiquement le genre de carte qui pourrait me faire perdre en all-in. L'Upperkut parce qu'elle ne m'apporte pas grand-chose. Une charge, un Poiskai, un Do, un Thor. Bon, le chasseur, c'est très, très, très fort. Un draft, c'est ouf. Ah là là, il a réussi à avoir chasseur. Quelle chance, hein. Donc, elle a pas posé direct. On peut envisager que c'est pas une grosse créature. Ou alors que c'est plutôt une créature tech. Le Wabit, très bien. Le Wabit, le Wabit. On va pas P-Up. On va simplement pas se turn. Pas pas turn, on mettra le Sergent Poiskai au milieu, prochain tour. Le Lancier. Du coup, j'aurais bien aimé faire du Percut. Quand même. Mais on pourra pas. Ainsi va la vie. Détruit, Atados, Ali. Du coup, le science, il marche pas. Est-ce qu'il y a moyen de faire du Percut quelque chose ? Après, sur une glée, je perds un Dofus. Donc, c'est dommage. Oh, tant pis. On fera pas du Percut ici. Peut-être qu'on aura d'autres moyens de faire du Percut. Oh, putain. Non, c'est de mieux. On va pas turn. J'ai mis un petit Scarathon. Scarathon qui est le meilleur T1 du jeu. Donc, voilà. Même le meilleur T1 du jeu, c'est pas sûr qu'on prenne. Ah, il fait un Déchateux. Et il fait 5. Donc, c'est pas mal. C'est bien pour nous, le Déchateux. Est-ce qu'on va mettre un Chauffeur d'Elite ? Je pense que oui. Goulotoni, non. Goulotoni, c'est pas fou. Le Chauffeur d'Elite, on peut le comboter avec quoi ? Avec rien. Sinon, c'est Thor. Mais Thor, j'aime pas. Enfin, j'ai pas le mettre ici. Je sais pas qu'il aime pas la carte. Ouais, on va mettre Chauffeur d'Elite. Et on va pas se tourner. Donc, pour l'instant, regardez. Notre adversaire qui a utilisé pas mal de cartes, déjà. 3 cartes. On en a une à la défausse, nous. 1. Ah, il sait que c'est un vrai Dophus. Ça, c'est un peu dommage. Ça va lui permettre de fléau ici. Donc, ça, c'est pas une autre chose. Est-ce que c'est bien les Déchateux ? Ouais, pour les deux, peut-être assez beaucoup. Je sais pas si c'est très bien en draft. Pas sûr. Le Rabi, il ramène rien. Je vais essayer de... Alors, voilà. Il faut savoir que la draft, je l'avais commencé avant juillet. Donc, avant les modifications de certaines crossmics. Et de certaines cartes, comme le Chacha Tyran. Donc, je m'étais dit. Bon, je prends le Rabia. Parce que si j'ai un Tyran, ça fera bien. Je pourrais plutôt un Tyran. Ou même une coût, ça peut être sympa. Bon, maintenant, actuellement, si on vous propose le Chacha Rabia au milieu de la draft et que vous n'avez pas d'autres Chacha, je sais pas si ça vaut le coup de le prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rabia ? Fléau, on n'a pas trop d'informations, quand même. Ouais, peut-être que si. On va peut-être Fléau en haut à gauche. C'est peut-être tôt pour Fléau, mais... Pourquoi pas ? On va à Rabia, Fléau. Je me dis, à droite, il a mis son Chaffeur à lancier. Et il a sûrement posé sur un faux. Après, c'est une théorie. C'est pas sûr. Voilà, il Fléau le bon d'Ofus. Évidemment, c'est plus facile quand on sait où il est. Alors, deux possibilités. Le Kirubim, le Nunchaker, qui est pas mal. Et Percute, un 4. Pour laisser en vie entre Rabia et le Forset, il a des ressources. C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire ça. Percute, on va le faire piocher. Voilà. Le bébé Forer, par exemple, là, il est mort, mais j'ai utilisé un Percute. Pour un bébé Forer. Et le bébé Forer, il lui a permis de récupérer notre carte. Donc, en fait, le bébé, juste le bébé, en le posant, il a permis de faire un avantage d'une carte. J'ai utilisé une. Il en a pioché une. Voilà. On va le poser. Bien, on va passer. On va voir ce qui va se passer ici. Belafone. Très, très, très fort, le bébé Forer. Très, très fort, le bébé Forer. On ne peut pas la gérer. On n'a rien. À moins, on aurait du top-tech une épée céleste. Ça aurait été sympa. On va perdre notre Kirubi. Mais ça, c'est vraiment dur. Le bébé Forer, c'est très, très fort en draft. Là, on va peut-être aller chercher... Ouais, là, on va mettre du lotonie. Parce que de 5, 3 qui est assez moyen, on va passer à 5, 4. C'est déjà un peu mieux. Et je ne dois pas faire les rotations. Je ne dois plus les faire les rotations. C'est fini. Parce qu'il y a de fortes chances que je perde en dofus. On va voir ça. 11. Est-ce qu'on va mettre dos ? J'ai bien envie d'agresser. Ici. En haut à droite, on va peut-être en vrai. Voilà, je ne sais pas quoi que. Quoique, quoi que. On va jouer sur les fléaux. Gloutonné ici. Non. Gloutonné ici, PA up, et deux en 4. Alors, j'agresse. Mes créatures, normalement, il vaut mieux attendre et jouer en réponse pour faire plus de value. mais vu que j'ai plus de cartes que lui, pour l'instant, et que j'ai envie de dépasser maintenant, avant qu'il pose son kérubi. Pour, pourquoi pas, faire une rats et le gérer. Ok. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas mauvais pour le coup. Ok, ok, ok. On va faire les rats. Ou mode. Mode et rats, prochain tour. Ouais, c'est mieux. On fait mode ce tour-ci. Comme ça, ça fait proc la résistance. Et on fait pas erreur tout de suite. Ça nous permet d'anticiper. Parce que s'il pose kérubi main 1, et ben, on sera peut-être tenté de faire... Ah, voilà. Bah là... Ah, il va me mettre sur le vrai de là ou de la fléau. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une petite erreur de sa part. Alors, on prend un dofus. Pour choisir lequel, soit on prend celui-là à gauche, celui que j'ai décidé et de commencer à fléau. Soit on prend celui-là en 4. Et dans les deux cas, on a Eratz Charge qui prend le dofus. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire la charge ? Pas sûr. Même, sûrement pas, je pense. Et est-ce que ça vaut le coup... On l'aura peut-être pas avec la rotation de fléau de notre adversaire. Mais il a quand même une chance. Il a quand même commencé à défendre sur le WowoBot. Je préfère qu'il agresse sur un faux dofus qu'elle agressera que sur un vrai. Donc, en fait, on va poser Eratz sur le fléau. Et on va... Est-ce qu'on va charger ? Je pense pas qu'on charge. Non, je pense pas. Est-ce qu'on fait Thor ? Non, ici, on a perdu le dofus, je pense. Ici, c'est perdu. On va plus loin à gauche. Alors, je fais pas la charge parce que je me dis qu'une 7-8 avec initiative... Après, il y a quand même des cartes qui... Bref, après, il y a un Attar et des cartes comme ça qui... Non, un Attar, ça marche pas. Mais Bellafone, c'est la deuxième Bellafone. Il y a quand même quelques cartes en draft qui peuvent empêcher notre doigt avec initiative d'aller prendre le dofus. Ah, bah, Chacha, par exemple, oui. C'est une carte qui fait perdre. Ah, dommage. Ouais, dommage. Alors, on va faire un... Un Rock'n'Seerock, ici. Et un JC. Rock'n'Seerock et un JC. C'est très bien, ça. À droite, dofus perdu. Je répète, dofus perdu. Nous, on n'a pas de Bellafone ou des cartes comme ça, malheureusement. Allez, on avance. La glée. Un vrai dofus au milieu. C'est normal. Peut-être qu'en 4, c'était un vrai. Qu'on aurait pu gagner. Et qu'on aurait pu gagner sur la charge. Après, il n'aurait pas fait Chacha. Il aurait peut-être fait Chacha sur un vrai dofus. Et là, ça aurait peut-être été un peu plus embêtant. Au moins. La reverte. Aïe, aïe, aïe. Pas à droite. À droite, s'il te plaît. Ah, il fait ça comme ça. Ouais, c'est plus logique. C'est plus logique, mais du coup, on va défendre notre vrai dofus. Ah, bah, non. Ah, bah, non. Il y a le dé. Non, on ne défend pas le vrai dofus. Allez, attention. Est-ce que c'est la tentative de l'étal, ici, parce qu'on venait sur un vrai en deux ? Ah, attendez. Parce que c'est une tentative de l'étal, ici. Sinon, il n'y avait aucune raison de fléau en deux, en quatre. Ok. Eh ben... Il avait quand même une arve verte. C'est fort, ça, l'arve verte en draft. Bah, écoutez. J'invite le moogre, ici. Et sur une charge, normalement, ça devrait passer. Attention, on a deuxième chacha, quand même. S'il y a une deuxième chacha, on peut la remonter avec le prodoze. Ouais. Ouais. On va mettre le moogre, ici. Ça nous permet d'aller récupérer la pioche. Alors, d'abord, on va tort. On aurait tort de ne pas aller récupérer le PA avant. Allez, on PA up et on envoie l'amour en quatre, qui est agressif sur un endroit où il n'y a plus de dofus. Pas temps. Ah, il y a peut-être craps, aussi. Il y a peut-être craps, pour les kflips. Alors là, par contre, il a craps. Ça serait la déception. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et ça serait horrible. Héros félin. On est, je pense, sur un vrai lund. En quatre. Il n'a plus de cartes. Il n'a plus de cartes. Il va récupérer des blasts. Évangéline. On va placer ici. Moi, j'ai la completion charge, ça passait, mais ça ne passe pas. Est-ce qu'Évangéline est vraiment bien ? Non, je ne pense pas. Un peu de tofu. On continue à mettre un peu de pression. Il va falloir pas se turn. On fera qu'en canne, en quatre, pour récupérer sa 5-5. Elle est quand même mise sous pression. On sent un petit peu la pression du all-in. Et le fait d'avoir perdu un vrai dofus rend la chose pas très sereine parce qu'il y a toujours le craps à tout moment qui peut faire très mal s'il fait des dégâts sur les vrai dofus. Donc, il y a quand même un peu d'appréhension de mon côté. Des airboss. OK. OK pour des airboss. Si j'en joue simplement la value qui ne me surprend pas avec un bond du fennel. Il y a les bonds du fennel aussi. Il faut faire attention avec les bonds du fennel. Très très attention avec les bonds du fennel. Kankane. Ici. Comme ceci. On va fratrier. Qu'est-ce qu'on fratrier ? Plutôt les larves vertes. OK. Et on va mettre... Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien... On peut bloquer avec Evangeline. Mais alors attention parce qu'après c'est l'air verte elle avance quand même. Evangeline va quand même mettre la pression. de ne pas défendre directement sur cette larve verte ça fait un peu flipper quand même. OK. L'Espadon. Orbe. Très bien. Je pense qu'il va quand même trouver quelques vrais d'offus. Encore Kankane. OK. On va me lune à 1. Koleodofus. Au cas où il fait son bon du flin. Ah mais là je peux quand même charge Glee. Non c'est trop cher. Non c'est trop cher. Et je fais Kaktoblong. Je ne gère pas je ne gère qu'une seule créature. Donc ce n'est pas forcément dingo. Il y a un 5 qui défend bien. Donc là il faut que je gère au milieu. Qu'est-ce que je peux utiliser pour gérer au milieu? Peut-être que je vais les remonter avec la Rackney Brodeuse. Si je remonte avec la Rackney Brodeuse il va me la mettre en 4. Non il ne faut pas que je le remonte avec la Rackney Brodeuse. Il va peut-être simplement faire un Kaktoblong. Histoire peut-être de le pousser à faire un bon du flin qu'il n'aura pas plus tard. Après si il y a une deuxième L'Arbe Verte ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Est-ce qu'il fait la rotation? On est obligé de remonter la Rackney Brodeuse. Ou un Chacha. Le Dachatard qui fait 3. Malheureusement il sait que c'est un vrai et ça c'est vraiment pas bon parce qu'il peut aussi y avoir des filles croquettes. Il peut aussi y avoir des filles croquettes. Ah on a gagné. On a peut-être gagné. À moins qu'il y ait un défi qui fasse 6 mais sinon ça sent la bonne victoire là. Autorité glée. Autorité glée je crois que ça gagne. Je crois que ça gagne Autorité glée. Sauf en cas de L'Arbe Verte qui fait 4 et 8 buff attaque. En fait la partie est sur le point d'être gagnée. Mais il ne faut pas que je me fasse voler le tour d'après parce que là si je fais Autorité en 1 je pense que ça verra 1 sinon il n'aurait pas le jeu comme ça. quand même. Ouais non je pense que ça 1 après. On va dire on va faire ça et puis on va voir. On va voir après. On va faire ça Autorité. Est-ce que c'est la victoire de cette all-in le dernier all-in ? Et oui c'est la victoire. Yes ! Allez c'est le triple all-in la jolie victoire. Les petits jetons qui tombent. Ouf ! On peut souffler. Ça n'a pas été facile. Alors ça n'a pas été la plus dure non plus mais ça a été la plus stressante parce que c'était la dernière. Le dernier all-in qui vraiment me faisait apporter beaucoup ou perdre beaucoup. Ça fait plaisir. On a écrasé Katakuri et on gagne 1400 kamas plus les récompenses du coffre diamant du coffre diamant qui est ici pour avoir terminé la draft en entière. On est mieux. Bon je n'aurais pas fait les 12 victoires quand même parce que le palier 3 était un peu compliqué. J'ai affronté des gens qui... Enfin voilà je vais expliquer un petit peu l'histoire mais quand même c'est... C'est pas mal. Je suis très content de cette draft. Évidemment quand on fait 3 all-in réussies on ne peut n'être que content. On va récupérer ses gains et on va voir les récompenses victoire en draft sans être éliminé. Du coup je vais gagner les jetons qui sont convertis en kamas qui font 1400 et le coffre qui va s'ouvrir qui va offrir un paquet gold et 200 kamas supplémentaires. Ça fait 1600 plus un paquet gold. Ah bah ça s'est bien passé. Ah ça fait plaisir. On va ouvrir ce petit paquet ensemble le petit paquet de la victoire et on va se quitter là-dessus l'empereur je laxe masque man classe c'est nul c'est nul ça décraft quoi et le mot de silence on va décraft tout ça tout de suite ça fait plaisir ça va me permettre de rendre foil certaines infinites certaines cartes du sac rieur Ah bon on est bien ça a été chaud je pense que vous avez pensé vous derrière votre pc pas beaucoup de misplay je pense durant la partie durant ces trois lignes d'ailleurs ça s'est bien passé ça s'est bien passé allez moi je vous dis déjà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo cette série de vidéos j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça m'aidera beaucoup à vous abonner sur ma chaîne youtube à activer les notifications pour être au courant dès que je sors une vidéo et on se retrouve très bientôt pour des vidéos de présentation de deck allez ciao ciao tout le monde